En ce 25 mai 1830, ce ne sont pas moins de 7 vapeurs flambant neufs, flanqués de 103 navires de guerre et 572 bâtiments de commerce transportant dans leurs cales des bœufs, des chevaux, du bois ou encore de l'eau potable, qui s'élance de la rate de Toulon. L'objectif de l'expédition française est clair, s'emparer de la ville d'Alger, qui au XIXe siècle constitue un état autonome de l'Empire ottoman. Cependant, rien n'est gagné d'avance. Dans l'histoire, nombreux ont été ceux qui ont voulu s'emparer d'Alger, les diverses tentatives s'étant soldées par de cuisants échecs. C'est notamment le cas du puissant Charles V au XVIe siècle ou bien du roi d'Espagne, Charles III en 1775. Le régent d'Alger, un certain D. Hussein, attend donc les français de pied ferme. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le roi de France, Charles X, et son président du conseil, le prince de Polignac, à entreprendre une telle expédition militaire dans le nord de l'Afrique en ce printemps 1830 ? Certains mettent en avant un incident diplomatique survenu à Algiers et lié à un coup d'éventail reçu par un consul français. Qu'en est-il réellement ? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. A la fin du XVIIIe siècle, l'Algérie est un territoire sous domination ottomane, mais disposant tout de même d'une large autonomie. A sa tête, le dé d'Alger concentre tous les pouvoirs d'État, bien qu'il ne gouverne réellement que sur une modeste partie du pays. Tout débute durant la Révolution française, lorsque deux négociants juifs, dénommés Bakri et Bousnac, parviennent à s'immiscer dans le cercle des intimes du dé d'Alger, à tel point qu'ils deviennent rapidement les conseillers financiers de ce dernier. Une relation privilégiée qui assurera par ailleurs leur fortune. En qualité de conseillers, ce sont donc eux qui persuadent le régent algérien de fournir en blé les armées de la jeune république française. Or, le territoire en a effectivement grand besoin, car il s'apprête à envahir l'Égypte avec à la tête de ses armées un certain général Bonaparte. La commande, financée par un emprunt de la France, est livrée comme convenu. Pour autant, ce blé ne sera jamais payé. Une trentaine d'années s'écoulent et en 1827, le nouveau dé d'Alger, Hussein, sollicite auprès du consul de France, un certain Pierre Deval, le remboursement de la dette. C'est suite à cette sollicitation que va naître la fameuse affaire dite du coup d'éventail. En effet, face au refus de Deval de régler les dettes de la France, le dé fou de colère ne peut s'empêcher de souffleter le consul français avec le manche de son éventail. En réalité, il s'agit tout au plus de deux ou trois légers coups de chasse-mouche. Bien qu'il n'y ait jamais eu ni soufflet ni coup d'éventail, le prétexte est trop beau pour créer un incident diplomatique qui sera par la suite savamment exploité par la diplomatie française. Un véritable scandale pour certains qui ne va cesser d'enfler, se muant en une véritable crise politique. A tel point que le président du conseil français, un certain comte de Villèle, exige à présent les excuses officielles du dé d'Alger. Face au refus catégorique de ce dernier, l'Algérie est alors soumise à un blocus maritime de la part de la France à partir de juin 1827, qui va se poursuivre durant près de trois ans. Or, à l'été 1829, le roi de France Charles X confie la présidence du conseil à l'ultra-royaliste et impopulaire Jules de Polignac. Celui-ci doit faire face à une vive agitation ministérielle et parlementaire, sans parler d'une contestation grandissante de la part de la population. Sur les conseils de Polignac, le roi Charles X saute sur l'occasion en décidant de monter une expédition punitive sur les côtes algériennes. Le but est non seulement d'obtenir réparation pour l'offense faite à la France, mais également de renflouer les caisses de l'État en s'emparant du trésor du dé, que l'on dit fabuleux. À colère du peuple parisien, menaçant fortement le régime, l'opération militaire permettrait par la même occasion de détourner l'attention de l'opinion publique face aux difficultés intérieures. Enfin, un autre prétexte est trouvé afin de justifier cette intervention en Afrique du Nord, celui des pirates qui depuis l'Algérie sillonnent la Méditerranée dépouillant et réduisant en esclavage des milliers d'Européens. Si effectivement la piraterie constitue une réalité historique, et si la traite esclavagiste perdure, il faut souligner qu'en 1830, il ne reste plus qu'un petit nombre d'esclaves chrétiens en Algérie, la majorité de ces derniers étant des travailleurs libres. Quant aux pirates, ils ont fortement réduit leurs activités depuis le XVIIIe siècle, le dé ayant même dû renoncer en 1818 à la traite des esclaves chrétiens comme à la piraterie, suite à l'intervention méditerranée de la flotte britannique. Quoi qu'il en soit, et ce en dépit de nombreuses oppositions, la flotte française apparaît à Toulon le 25 mai 1830, avec plus de 50 000 hommes sous les ordres du général de Bourmont. De son côté, le dé Hussein a rassemblé une armée hétéroclite, s'appuyant sur la milice janissaire et renforcée par les contingents fournis par les baies d'Oran, de Constantine et de Titry. Son commandement est confié à l'Aga Ibrahim, et selon les sources, on estime l'effectif total de cette armée entre 30 000 et 50 000 hommes. Cependant, celle-ci est fort mal préparée. De plus, le dé a surestimé sa propre puissance, au point qu'il ne fait appel qu'à la moitié des troupes dont il dispose. Suivant un plan élaboré, près de 20 ans plus tôt, par Napoléon en personne, les troupes de Bourmont débarquent sur la plage de Sidi-Ferouche, à 25 km d'Alger, tandis que la flotte bombarde les défenses ennemies, notamment la citadelle de Fort-l'Empereur. Au final, les Français vont s'emparer de la ville le 9 juillet, le dé ayant déjà capitulé 4 jours plus tôt. Quant à son fabuleux trésor, 48 millions de francs en sont immédiatement prélevés, et ce, afin de rembourser les frais liés à l'expédition militaire. La France a désormais un pied en Afrique du Nord. Cependant, il ne s'agit que des prémices de la conquête de l'Algérie par la France, celle-ci ne s'achevant pas forcément avec la reddition formelle de l'émir Abdelkader au duc d'Omal le 29 décembre 1847, mais plutôt avec la défaite des dernières forces Touareg au tout début du XXe siècle dans le sud désertique du pays. Quoi qu'il en soit, cette expédition censée faire diversion n'empêchera pas Charles X, roi impopulaire, d'être chassé du pouvoir quelques semaines seulement après le débarquement, au profit de son cousin Louis-Philippe Ier lors des fameuses Trois Glorieuses qui se déroulent les 27, 28 et 29 juillet 1830. La maison d'Orléans succède donc à la branche aînée des Bourbons, à la tête d'un nouveau régime qui va prendre le nom de Monarchie de Juillet. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada